Bienvenue sur Theratalk, le podcast des solutions pour les thérapeutes en pleine expansion. Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de Theratalk. Merci beaucoup pour l'accueil que vous avez fait aux deux premiers épisodes. On a été vraiment ravis de voir que c'est un format qui a priori vous a plu. Et on est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour répondre à une nouvelle question. Cette fois, il n'y aura qu'une question et pas deux parce que c'est un gros sujet, celui des salons bien-être. Plus précisément, on a Sandrine qui est graphologue et sophrologue près de Bordeaux qui nous demande comment bien communiquer avec cette effervescence de salons. Donc pour remettre un petit peu de contexte, les salons bien-être, ce sont des événements qui ont lieu une à deux fois par an en général selon la taille des communes et qui permettent en fait aux visiteurs, au grand public de venir à la rencontre des professionnels. Donc c'est vraiment des événements qui sont importants pour vous en tant que professionnel pour aller à la rencontre de vos potentiels clients. Déjà, avant de participer à un salon, il faut se poser la question de pourquoi on y va. Ça peut paraître un petit peu bête de se dire « oui, c'est pour aller rencontrer des clients ». On est d'accord, mais il faut vraiment avoir un objectif en tête. C'est-à-dire que si c'est pour présenter un nouveau service, si c'est pour présenter un nouveau produit, si c'est pour récupérer des contacts, ça peut être un mélange un petit peu de tout ça. Mais en l'occurrence, allez-y vraiment avec une intention de ce que vous allez vouloir présenter. Ensuite, il va se poser la question de comment bien le choisir. Parce que selon où vous habitez, il peut y en avoir juste un dans votre commune, mais si vous êtes sur des communes un petit peu plus grandes, en général, il peut y en avoir deux, trois. Après, il y a vraiment différentes... Il peut y avoir des thématiques aussi, peut-être pas salon de bien-être, mais des fois, on a des salons de la voyance, par exemple, ce genre de choses. Absolument. Voilà. Donc vraiment en fonction aussi de votre activité, de voir ce qui va être proposé. Donc, comment bien choisir votre salon ? Déjà, ça va dépendre de votre activité, si vous êtes déjà lancé depuis un moment ou pas, et de ce que vous souhaitez accomplir en termes d'objectifs. Vous allez voir qu'il y a des salons où vous allez retrouver 80-100 exposants, et d'autres qui vont être, entre guillemets, un peu plus intimistes, où on va avoir 30-40 exposants qui sont, en général, organisés par des associations. Si vous êtes dans une grande commune, vous allez avoir, en général, 3-4 salons qui sont organisés, parfois, dans l'année, de différentes tailles. Et sur des petites communes, en général, il y en aura un. Alors, quand je dis petites communes, c'est à peu près 10 000 habitants. L'essentiel, c'est que si vous êtes thérapeute, si vous proposez des services et que vous n'avez pas de proposition en ligne ou à distance, c'est de rester dans un secteur qui sera 30 à 40 km autour de votre bureau, puisque, concrètement, les gens que vous allez rencontrer vont être vraiment des locaux. Donc, si, par exemple, vous êtes réflexologue, concrètement, ce n'est pas une activité que vous pouvez faire en ligne. Donc, l'idée, ça va être vraiment d'avoir un public local. Ça ne sert à rien d'aller à plus de 100 km, puisque, de toute façon, les gens... Oui, ce n'est pas une distance qu'ils vont parcourir pour venir consulter n'importe quel praticien. Exactement, ou vraiment de manière très, très exceptionnelle. En tout cas, on pourrait dire ne pas aller plus loin que là où habite la personne qui est venue déjà vous voir, qui venait du plus loin. Ça peut vous donner un très bon point de repère là-dessus. Donc, la question de la localisation. Ensuite, il va y avoir la question du tarif. Vous allez voir, vous allez avoir des propositions à à peu près 80, 100 euros la journée, et d'autres qui vont être à 300, 400 euros, voire plus. Ça, il faut voir en fonction de votre budget et de vos objectifs. C'est-à-dire qu'il faut quand même garder dans l'esprit qu'il faut avoir une certaine rentabilité là-dessus. Alors, ça peut paraître un gros mot, mais c'est une réalité économique aussi de se dire « Est-ce que ce que je vais investir, ça peut me revenir ? » Et à partir de combien de réservations, combien de clients, ça peut être un plus. Sachant que, bien sûr, il n'y aura pas que les visiteurs. Il va y avoir aussi les professionnels qui sont sur place, les autres exposants avec qui vous allez pouvoir créer des échanges. Donc, ça, c'est un avantage en plus, mais ce n'est pas forcément quelque chose qui va vraiment vous ramener du monde. Donc, concentrez-vous plutôt sur les visiteurs dans un premier temps. Pour bien choisir son salon, c'est important de poser la question tout simplement à l'organisateur « Combien de visiteurs est-ce qu'il attend ? » Et quel est son plan de communication ? C'est-à-dire que si l'organisateur vous dit « Je fais un petit événement Facebook, je mets peut-être un petit peu de budget pub et puis il y aura quelques affiches », ne vous attendez pas à avoir 10 000 visiteurs sur des petits événements. Déjà, 300, 400, 500, ce sera déjà pas mal sur un salon. Mais c'est une notion à avoir. Donc, les tarifs, le nombre de visiteurs et savoir si c'est la première édition du salon ou s'il y en a eu d'autres avant. C'est-à-dire que là, ça va vous donner aussi une bonne idée de l'attrait que ça peut avoir, sachant que plus un salon a été fait, plus il y a de chances pour que ça ramène des visiteurs qui aient des habitués qui viennent à votre rencontre. Donc, ça, ce sont vraiment les 3-4 points à vérifier avec l'organisateur au moment de votre inscription, de se dire « Ok, les quelques questions à poser, c'est vraiment de cet ordre-là ». Après, il va falloir commencer à préparer votre salon, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas comme une fleur en se disant « Ah, tiens, je n'ai pas pensé à ça ». Et en se disant juste « J'ai des flyers, les gens vont venir et je vais pouvoir présenter mon activité ». Voilà, et ça ne va pas se passer tout seul, ça va vous demander quand même une implication. C'est-à-dire qu'en général, c'est pour ça que les thérapeutes font 2-3 salons maximum par an, parce que ça demande quand même une certaine organisation. La première chose à penser, c'est que sur le salon, en général, vous allez avoir une table et des chaises. Donc, ce n'est pas non plus la partie la plus attrayante. Ça va être à vous de venir créer une atmosphère, de créer une ambiance pour donner envie aux gens de vous rencontrer. Donc, avant tout, ça va passer par votre attitude. On n'a jamais une deuxième chance de faire une première bonne impression. Donc, pensez, réfléchissez à comment est-ce que vous voulez présenter, quelle image vous voulez donner de vous. Vous allez me dire « Oui, mais en tant que professionnel, etc., ce qui est important, c'est ce que je fais ». On est d'accord. Mais en attendant, la première chose que les gens vont voir, c'est vous et votre stand. Donc, c'est ça qui va donner aussi envie aux gens d'aller vers vous. Au niveau de l'apparence de votre stand, moi, je suis très fan de tout simplement la nappe blanche. Ça fait toujours quelque chose de très propre. Et après, ça permet aussi de venir mettre de la couleur. Oui, par des petits éléments. Oui, voilà. Exactement, des plantes, si vous avez un kakemono aussi devant, etc. Ça peut être des petites choses en plus. Pensez aussi vraiment à toujours laisser la possibilité aux gens qui ne s'arrêtent pas de quand même laisser leurs coordonnées si elles veulent être trop contactées. S'il y a des salons où il y a vraiment beaucoup de monde, où vous allez être en train de parler à différentes personnes en même temps, donc vous n'allez pas être disponible pour tout le monde. Ce n'est pas possible. Par contre, ce qui est important, c'est de laisser la possibilité aux gens de pouvoir être recontactés. Donc ça, ça peut se faire de manière très facile. C'est une feuille avec marqué prénom, adresse mail, téléphone. Et dire que si vous souhaitez être recontacté, être tenu informé de vos propositions, ça va passer tout seul. N'hésitez pas même à mettre un petit encart, en fait, bien visite sur votre salon en disant, voilà, pour être tenu informé, c'est ici, etc. Oui. Et d'ailleurs, même pour les personnes avec qui vous avez bien discuté, etc. Mais pour l'instant, ça n'a pas abouti sur une vraie demande de séance, d'accompagnement, etc. Si elles laissent leurs coordonnées, derrière, vous pouvez les recontacter une à deux semaines plus tard, faire un petit mail en disant, par exemple, j'ai un atelier dans votre ville dans une semaine, si vous souhaitez vous inscrire et vous envoyez directement le lien. Ce genre de choses, voilà. Ça peut permettre que quelqu'un avec qui vous avez eu un bon échange sur le salon, mais il n'y a pas eu de passage à l'action, ça peut permettre qu'il y ait un passage à l'action un petit peu plus tard. Oui, complètement. Et en fait, ça va venir faire grossir votre base de contact et du coup, de potentiel client. C'est des gens qui vous ont rencontré. Et ça, c'est vraiment très, très important. Vous allez créer vraiment tout de suite une relation. C'est vraiment l'avantage aussi de ces salons. C'est que là, vous allez voir les gens en direct. Voilà, ils vont avoir une impression de vous. Vous allez avoir vraiment cette connexion qui va se faire. Aussi, en préparation de votre salon, ça va être important de penser à qu'est-ce que vous allez présenter, qu'est-ce que vous allez proposer. d'avoir peut-être un service ou un produit phare ou une proposition un peu forte. C'est-à-dire que pour, par exemple, les personnes qui vont proposer des massages, ça peut être l'idée d'avoir un tarif un peu cassé sur vraiment ce moment-là pour permettre aux gens de venir tester. Voilà. Donc, de se mettre en tête, je ne sais pas, mon objectif, ça va être de faire découvrir, je ne sais pas si vous êtes formé à un type de massage particulier, de venir faire découvrir ce massage qui n'est pas forcément très connu et de dire, je ne sais pas, moi, 20 minutes de massage, pour le coup, ce n'est pas, on va dire, 20 euros, c'est peut-être 10, 15 euros. Après, encore une fois, dans l'idée de faire découvrir, là, je ne vous dis pas de faire ça dans votre cabinet tous les jours, mais là, comme l'idée, c'est vraiment de présenter votre service, c'est vraiment de le faire tester aux gens. Mais surtout pour des activités comme ça, où, bon, vous pouvez discuter avec les gens de ce que vous faites en termes de massage, mais tant qu'ils n'auront pas eu un avant-goût, ils n'auront pas le déclic de se dire, OK, il faut que je réserve pour avoir la suite. Oui, exactement, oui. Mais c'est comme, par exemple, pour les naturopathes, vous pouvez proposer, entre guillemets, un mini-bilan, voilà, faire vraiment quelque chose qui va durer 10, 15 minutes, parce qu'il faut aussi, quand même, que vous ayez du temps pour les autres personnes. Mais voilà, de proposer quelque chose de, entre guillemets, un mini-service, et leur proposer d'aller plus loin, après, dans un rendez-vous avec vous, directement dans votre cabinet. Ce premier rendez-vous, vous pouvez aussi le proposer à tarif salon, entre guillemets, faire une offre particulière en disant, voilà, le premier bilan, je ne sais pas, on va dire, il est à 10, 15 euros, parce qu'on va faire quelque chose dans les grandes lignes. Mais par contre, sur ma prochaine séance, normalement, c'est, je ne sais pas, 70, 80 euros. Exceptionnellement, je vous le remise à 50 euros. Et ça va vous permettre, en fait, d'enclencher quelque chose. Mais ne vous bradez pas trop non plus. Sinon, ça donne une impression que vous êtes un peu désespéré d'avoir des clients. Donc, restez quand même, il y a une réduction, mais ne tombez pas à des prix en dessous de 10 euros, par exemple. Oui, voilà, il faut rester quand même cohérent avec votre offre, tout en mettant en avant que, ben voilà, ça reste une offre exceptionnelle. Voilà, vous pouvez vraiment préciser le côté exceptionnel dans le cadre du salon. Pour bien présenter votre offre aussi, il va falloir travailler votre discours. Comment est-ce que vous répondez aux besoins des personnes en face de vous ? Donc, en gros, c'est un peu difficile à dire, mais c'est où est-ce qu'elles ont mal ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Et comment est-ce que vous pouvez les accompagner ? L'idée, ça va être de vraiment vous questionner sur pourquoi est-ce que les gens viennent me voir ? Parce que vous avez déjà eu quelques clients. Est-ce qu'il y a une thématique qui se dégage ? Est-ce qu'il y a un mal particulier pour lequel on vient vous voir ? En général, ça, c'est des petits signes où il faut vraiment porter attention et se dire « Ah ben tiens, je ne sais pas, je n'allais pas forcément présenter ça comme ça, mais les gens, les personnes que je reçois viennent me voir pour ça. » Donc ça, pareil, il y a peut-être quelque chose à creuser. Dans l'élaboration de votre discours, ça va être important de vraiment, dans un premier temps, répondre aux besoins de la personne. C'est-à-dire qu'on est d'accord, il y a quelque chose en surface, et puis il y a toujours quelque chose en dessous. L'idée, ce n'est pas d'aller tout de suite sur ce qu'il y a en dessous, parce que la personne n'en a pas forcément conscience déjà. Tant qu'il que si on vient répondre dans un premier temps aux besoins de la personne, dire « Ok, je dis n'importe quoi, vous avez mal au dos, on peut vous proposer un massage qui va détendre ça, ça et ça. » Voilà, vraiment aller dans ce sens-là. Pareil pour tout ce qui est, on va dire, thérapie énergétique ou psychogénéalogie, etc. On va avoir un endroit où ça vient frotter, où ça fait mal, répondre à ça dans un premier temps pour aider et accompagner la personne à aller un petit peu plus loin après et voir vraiment où est la racine de cette problématique. Donc, pensez bien à ça et dans l'élaboration de votre discours, à organiser une forme d'argumentaire. C'est-à-dire de dire, voilà, expliquez vraiment à la personne les différentes étapes de « On va commencer par ça, puis ça va vous amener là, et on va terminer par ça. » Et ça va vous apporter ça, toujours avec cette idée de promesse, de dire « Je vais vraiment vous aider à résoudre votre problème. » Après, l'idéal, c'est vraiment de pouvoir proposer un atelier, une animation, une conférence. C'est très souvent dans les salons que l'organisateur va vous proposer d'organiser une conférence, de présenter quelque chose. Ça, c'est une super opportunité, et Jessica vous en dira un peu plus là-dessus sur comment bien préparer cette prise de parole. Mais l'idée, ça va être de toucher un maximum de monde, parce qu'en général, quand même, les salles de conférence sont assez grandes. Et c'est vraiment quelque chose pour lesquelles les visiteurs reviennent. C'est-à-dire qu'au-delà du stand, ils viennent chercher un savoir, ils viennent assister à une conférence, ils viennent rencontrer des professionnels. Et ça, c'est vraiment une opportunité exceptionnelle pour vous. Donc, si vous vous sentez, moi, je ne peux que vous conseiller de dire « Ok, j'organise une conférence avec une thématique claire. Comment harmoniser votre intérieur ? » À part le feng shui. Voilà, vraiment des thématiques très précises où vous allez répondre, encore une fois, à un besoin et en même temps, amener la présentation de votre activité. Oui. Finalement, c'est à peu près la même chose que je dis quand je vous dis qu'il faut avoir de la valeur ajoutée dans chaque publication que vous faites sur les réseaux sociaux. Quand vous organisez une conférence ou un atelier, c'est pareil. En fait, il faut que dans le titre de la conférence, de l'atelier, de l'initiation, on comprenne, en tant que visiteur, qu'est-ce que ça va m'apporter ? Exactement. Avec quoi je vais ressortir de ce moment-là si j'ai encore une demi-heure, une heure de mon temps ? Oui. Et c'est là vraiment que votre empathie doit venir prendre vraiment toute la place. C'est vraiment cette idée de venir se mettre à la place de quelqu'un qui ne vous connaît pas et qui n'a peut-être même pas idée de ce que vous proposez. Comment est-ce que je vais pouvoir faire passer ce message ? Comment avec les mots de l'autre, je vais pouvoir faire passer mon message ? Et c'est comme ça vraiment que vous allez pouvoir développer votre activité. Ça, c'est valable pour tout, très clairement, dans toutes vos communications. Après, un autre élément important, c'est de faire votre communication. Alors bien sûr, l'organisateur, c'est sa responsabilité de bien communiquer sur le salon. Mais c'est aussi de votre responsabilité d'informer vos clients, d'informer votre entourage que vous allez participer à ce salon et de communiquer aussi sur vos réseaux, sur cette présence-là. Vous venez démultiplier les chances pour vous d'avoir du monde qui vient vous voir, vous rencontrer. Et là, ça peut vraiment aussi créer des déclics chez certains puisqu'encore une fois, ils vont venir vous voir. C'est-à-dire, vous avoir en réel, ce n'est pas juste un site internet que j'ai visité une fois, je ne sais pas quoi, ou une page Facebook que je suis. Donc vraiment, allez vers ça et communiquez sur vos réseaux, sur votre présence, sur ce que vous allez présenter, sur votre conférence. Vraiment, tous ces éléments-là. Même communiquez sur votre offre. C'est-à-dire que là, on parlait d'offres justement. N'hésitez pas à dire, si vous venez me rencontrer sur le salon, je vais vous proposer ça. C'est vraiment une belle opportunité pour vous de vous faire connaître. Et de transformer aussi des gens qui vous suivent sur Facebook, sur Insta et qui n'ont pas encore eu ce passage à l'action. En vous rencontrant, en venant tester quelque chose, en bénéficiant d'une offre, il y a énormément de chances que là, ça les fasse prendre le déclic et du coup, venir réserver une séance, un accompagnement. Exactement. C'est ce que vous proposez. À mon avis, ça ne peut être que bénéfique pour vous de participer à ce type d'événement. Vraiment, parce qu'encore une fois, vous avez créé du lien et c'est ce qui compte le plus. Alors, on vous le disait tout à l'heure, c'est vraiment important de préparer son salon et de préparer sa conférence. Et on sait très bien que pour beaucoup d'entre vous, ça peut être très stressant, mais même pour nous en fait, ça peut être stressant de prendre vraiment la parole en public, d'avoir du monde. C'est pas un exercice auquel on est vraiment habitués dans le quotidien. Et pour ça, on a Jessica qui a plein de bons petits conseils pour vous, pour comment amener ça de manière plus fluide, à la fois pour vous et aussi pour votre audience. Oui, pour vous raconter un petit peu pourquoi je peux être à peu près légitime à parler de ça. Donc, dans ma carrière, j'ai été du coup prof à l'université. J'ai commencé, j'avais 26 ans, donc j'ai eu des élèves qui étaient même plus vieux que moi. Et donc, ça a été un exercice hyper stressant. Parce que moi, j'ai été majoritairement freelance dans ma vie, donc j'ai pas eu beaucoup d'occasion de prendre la parole en public, si ce n'est comme tout un chacun quand on fait des exposés à l'école. Mais du coup, d'un coup, je me suis retrouvée passer du télétravail à prendre la parole devant des classes de 30, 40 élèves. Donc, d'un coup, j'ai dû vraiment apprendre ça. Et puis, c'est quelque chose que j'ai assez rapidement, j'ai pu leur transmettre. Du coup, j'ai récolté tout ce qui a fonctionné sur moi et j'ai pu voir que ça fonctionnait a priori sur eux. Donc, pour être un petit peu plus à l'aise avec la prise de parole en public, parce qu'on ne va pas se mentir, ça ne vient pas du jour au lendemain d'être vraiment à l'aise. Il y a même des personnes pour qui ça ne sera jamais vraiment un truc qui apporte beaucoup de plaisir, mais en tout cas, il faut être capable de le faire dans des situations comme celle-là. Donc, pour être un petit peu plus à l'aise, vous, dans votre cas particulier, il y a quelque chose d'assez facile que vous pouvez faire, c'est de faire un petit test en proposant cette conférence, par exemple, sur Zoom ou de faire un live sur Insta ou sur Facebook. et vous allez vraiment pouvoir voir déjà si votre discours convient, si ça prend auprès de votre public. Et puis vous, ça va vous faire un petit entraînement. Et puis au pire, s'il n'y a pas grand monde sur votre live ou sur votre Zoom, ce n'est pas très grave puisque de toute façon, vous le considérez comme un entraînement et pas comme un truc sur lequel il faut qu'il y ait des retombées. Et en plus, vous avez l'avantage encore d'avoir un petit peu cette distance avec le fait d'être chez soi, d'être dans son espace et d'avoir du coup un écran qui permet ce lien, mais qui en même temps, vous n'avez pas 50 perdus en train de vous regarder à ce moment-là. Donc c'est vrai que c'est une bonne première démarche pour se dire, OK, je me lance un peu. Et on en reparlera certainement dans un autre épisode, mais les webinaires aussi, c'est vraiment la clé pour se faire connaître. Oui. Du coup, généralement, quand on fait une prise de parole en public, le moment où ça peut basculer et qu'on peut du coup se foirer ou avoir trop de stress et vraiment pas y arriver, c'est le stress vraiment avant la prise de parole. C'est quand vous êtes dans les coulisses que s'il y a un animateur sur le salon qui va présenter votre conférence juste avant votre arrivée. C'est là où si ça monte trop, ça risque... Oui, il y a un peu d'angoisse qui vient. Oui, il y a de l'angoisse, il y a du stress. Donc pour gérer ce stress d'avant la prise de parole en public, moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir une petite carte comme ça et de vraiment vous concentrer dessus et de, pendant ce moment-là, du coup, bien travailler votre posture, vous mettre avec les épaules en arrière, bien respirer, vous mettre dans une posture professionnelle, vous rappeler votre message et peut-être vous répéter un petit mantra sur pourquoi vous êtes là, sur qui vous voulez aider, pourquoi c'est important ce que vous faites et du coup, de ne plus mettre le focus sur vous, mais sur les personnes que vous allez aider et normalement, ça va vous donner un petit regain d'énergie, d'envie, de motivation. Oui, moi, je trouve que c'est vachement important ce que tu dis de mettre le focus sur vraiment les personnes qu'on a en face plus que sur soi parce qu'en plus, vraiment dans le métier que vous proposez, c'est vraiment l'idée. Donc, en fait, c'est quelque chose que vous savez déjà faire. C'est juste qu'il faut le réadapter un petit peu à la situation, à l'instant T. Et si vous êtes du genre, du coup, à vous faire des films sur ce qui pourrait se passer, etc., il va falloir faire une petite gymnastique et vous forcer à imaginer le meilleur scénario et pas le pire. Donc, par exemple, là, vous êtes juste avant les quelques minutes qui précèdent votre prise de parole et vous voyez que vous commencez à partir un petit peu dans tous les sens avec vos scénarios catastrophes. Vous vous forcez, vous faites quelques respirations et vous vous forcez à imaginer ce qui pourrait se passer de mieux. Par exemple, vous vous imaginez à la fin de votre conférence, il y a cinq personnes, dix personnes qui font la queue pour venir vous parler, vous poser des questions, vous remercier, vous serrer la main. Imaginez vraiment ça et ce que ça vous ferait ressentir, ce moment-là. C'est tout simplement de la visualisation, je n'ai rien inventé, mais ça marche vraiment, en tout cas pour moi et les personnes auxquelles je l'ai déjà conseillé, ça marche du feu de Dieu. Mais d'autant plus que vous êtes sur un salon où il y aura beaucoup de professionnels. Pour peu qu'il y ait un relaxologue ou un ou une sophrologue qui soit présent ou présente à ce moment-là, ça peut être une super occasion peut-être d'échanger avec un ou une autre professionnelle et de dire, ok, est-ce que tu veux 5-10 minutes, tu peux me faire une petite séance pour descendre un petit peu et en faire créer du lien encore plus ? Oui, à la limite, n'hésitez pas, quand vous commencez votre prise de parole, à avouer que c'est un exercice qui vous stresse. Très clairement, oui. De toute façon, c'est vraiment un stress qui est partagé par l'énorme majorité de la population. Absolument, oui. Donc personne ne va vous juger pour ça. Et à la limite, vous pouvez faire un petit clin d'œil au réflexologue ou à la réflexologue qui vous a aidée juste avant. Exactement. Ça sera très apprécié. Et du coup, pendant cette prise de parole en public, vous risquez d'avoir un petit peu encore de stress. Donc quelques petits conseils pour ce moment-là. Alors déjà, faites venir des personnes que vous connaissez, faites venir des proches. Si vous avez des amis dans la salle, c'est des personnes qui vont vous regarder, vous soutenir, vous faire des petits encouragements. Et ça, normalement, c'est quelque chose qui va faire retomber un petit peu le stress. Au niveau de votre posture pendant cette prise de parole, il va falloir du coup avoir une posture professionnelle, on est d'accord. Mais il va falloir trouver l'équilibre entre une posture professionnelle et une posture quand même confortable. Parce que si vous vous êtes trop forcé dans la posture que vous prenez, ça va renforcer ce stress. Vous allez vous sentir comprimé. Ça ne va pas trop marcher. Donc essayez de trouver une posture en équilibre entre confortable et professionnelle. regardez aussi des vidéos de TED Talks et compagnie. Voyez un petit peu comment les gens se tiennent et essayez ces différentes postures. Voir ce qui vous convient, vous. Peut-être aussi une petite astuce. En fait, vous pouvez tout simplement commencer par une question. Si vous n'avez pas envie de tout de suite attaquer en disant « je suis, je fais », vous pouvez tout simplement dire « ok, posez une question aux personnes qui sont là » et voir qui vous répond. Et là, vous allez rentrer dans une forme d'échange aussi, peut-être un petit peu plus fluide, qui va venir casser un petit peu ce mur de verre avec votre audience et tout de suite rentrer dans l'interaction. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de conférenciers qui font ça. Moi, je trouve que c'est génial parce qu'aussi, ça permet d'impliquer les gens dans votre présentation et d'attirer encore plus l'attention qu'ils vous écoutent en fait, tout simplement, et qu'ils soient investis. Oui, oui, ça permet de dynamiser la présentation. Quelque chose qui marche très bien, c'est les sondages à main levée. Ah oui, complètement. C'est formidable pour impliquer. Puis aussi, vous, pour vérifier les petits a priori, etc., que vous pourriez avoir sur votre sujet. Ça vous permettra d'avoir, en fait, entre guillemets, le niveau de la salle, c'est-à-dire savoir qui connaît déjà ce que vous faites, qui ne connaît pas, les problématiques qui peuvent être rencontrées, ou venir confirmer peut-être une intuition ou pas par rapport à ce que vous avez déjà vu dans les clients que vous avez déjà reçus. Tout ça, en fait, ça peut être une bonne idée, une super bonne idée, les sondages à main levées. Oui. Et autre chose qui peut vous aider à la fois à avoir moins de stress et à la fois à avoir une prise de parole, une conférence dynamique où les gens sont vraiment intéressés, ça va être de raconter une histoire. Oui. Soit la vôtre, soit celle de quelqu'un que vous avez accompagné, soit si vous êtes à l'aise avec l'écriture, peut-être essayer de créer un conte ou une jolie histoire autour du message que vous avez à faire passer. Et vous, du coup, ça vous permet d'avoir une structure, un texte que vous pouvez facilement apprendre sans non plus le réciter. Donc, vous allez être plus à l'aise puisque c'est quelque chose que vous allez facilement maîtriser. Et en face, les gens vont être beaucoup plus réceptifs si vous racontez une histoire que si vous donnez, par exemple, beaucoup de chiffres, ce genre de choses qui peuvent être un petit peu lourdes à intégrer. Oui, complètement. Et ce qu'on peut appeler aussi le storytelling qui, de manière générale, marche très, très, très bien. Si jamais, au cours de cette conférence, vous avez la langue qui fourche, vous avez du mal, vous devez vous reprendre à plusieurs fois, etc. Déjà, sachez que c'est normal. Ça peut arriver, même aux meilleurs conférenciers. Il y a des moments où on n'est pas au top. Donc, ce n'est pas grave. Soufflez, reprenez et n'hésitez pas à pratiquer l'autodérision. À vous moquer un petit peu de vous-même. Ouh là là, je ne suis pas très en forme aujourd'hui. Ce genre de choses. Et ça vous permettra aussi de créer une proximité avec votre audience puisque, comme on l'a dit, c'est un exercice qui fait peur à tout le monde. Donc, si vous vous moquez de votre incapacité à être hyper à l'aise lors d'une conférence, en fait, les gens vont se reconnaître. Et nous, on est bien heureux que le montage vidéo existe parce que sinon, ça serait beaucoup moins flit ce podcast. Et puis surtout, si c'est votre première conférence, votre premier atelier, etc. Ou même votre premier salon parce que juste les échanges avec les gens toute la journée, ça peut être stressant. Ça prend beaucoup d'énergie. C'est assez épuisant. D'ailleurs, si vous avez un salon un dimanche, essayez de ne pas avoir une journée de consultation remplie le lendemain. Vous allez avoir besoin de vous reposer. Donc, en tout cas, rappelez-vous que c'est une première fois, donc ça ne va pas être parfait. Et de toute façon, c'est l'entraînement qui rend les critiques obsolètes. Donc, cette première conférence, peut-être qu'elle était bien, mais il y a des choses à améliorer. Eh bien, ce n'est pas grave. Vous reviendrez l'année prochaine sur le salon avec la même conférence ou une autre thématique. Et vous allez vous entraîner. Et au fur et à mesure, vous allez devenir un super conférencier, une super conférencière. Je n'en doute pas. Absolument. Oui, l'entraînement est aussi un point important pour vous rendre compte aussi de la durée que peut avoir votre conférence. Et si vous avez le temps de garder quand même un espace de questions-réponses Oui, très important. à la fin, où en fait, ça va vous permettre, encore une fois, de venir travailler cette interaction et surtout répondre aux questions que les personnes n'ont peut-être pas osé vous poser en vraiment leur donnant la parole et en les invitant aussi à venir vous rencontrer après sur votre stand pour continuer cet échange. Exactement. Si vous souhaitez aussi que l'on réponde à vos questions, pensez à remplir le formulaire sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo qui vous permettra en fait de poser toutes les questions que vous souhaitez. On y répond entièrement gratuitement sur ce podcast. Si vous nous regardez sur YouTube, un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si vous nous écoutez depuis votre plateforme de podcast préférée, eh bien, n'hésitez pas à nous laisser une petite note. ça nous permettra de faire connaître ce podcast à plus de thérapeutes et de professionnels du bien-être. Et c'est le meilleur moyen de nous remercier. Dans le prochain épisode, on verra comment compléter ses revenus principaux avec une activité de professionnels du bien-être, de thérapeutes. Là, on aura l'exemple de Daniel qui est réflexologue et qui aimerait avoir six clients par mois et qui n'y arrivent pas et on expliquera comment y arriver. Et on va parler aussi d'un sujet très important qui sont les investissements en communication. Comment bien investir son argent au début et comment bien se lancer avec un budget réduit au minimum. On se retrouve donc dans deux semaines. Merci de nous avoir écoutés et très belle journée à vous. À très bientôt !